Amen. Dieu tu puisses en te remercier pour ce jour glorieux. Merci parce que tu as commencé avec nous et tu continues avec nous. Nous prions qu'aucun d'entre nous ne regarde en arrière, qu'aucun d'entre nous ne se détourne et ne se retire de toi. Mais nous prions que ta présence soit avec nous tout au long du voyage au nom de Jésus Christ. Et tous les besoins du chemin, les besoins et les provisions, les nécessités du voyage, nous prions que tu puisses voir à tout le monde au nom de Jésus Christ. Tu es notre sauveur, tu seras notre berger. Tu es notre Dieu, notre guide. Tu nous diriges jusqu'à ce que nous parvenions à ce prix-là. Nous prions que nous y serons au nom de Jésus Christ. Les tentations dans la voie, les épreuves dans la voie, les problèmes sur la voie, les percussions sur la voie. Nous prions Seigneur que cela ne fasse détourner aucun d'entre nous, mais la force et le courage avec notre compagnon. Nous parvenions à la fin au nom de Jésus Christ. Nous prions que tu nous aides à parcourir sans nous retirer de toi. Que quelqu'un d'entre nous se retire. Nous n'allons plus nous retirer, nous retourner vers les choses du monde. Ta parole promise sera oui et amen dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Merci beaucoup. Je lis de Exode 3, verset 12, qui dit, Dieu dit, je serai avec toi, n'est-ce pas, merveilleux, Dieu appelle Moïse. Et Moïse dit-elle, pourrais-je être ce que Dieu veut que je sois? Pourrais-je être ce que Dieu veut que je fasse? Pourrais-je aborder le tyran que Dieu veut que je l'aborde? Et le Seigneur dit que sans doute, que je serai avec toi et que ce sera une consolation pour Moïse, pour vous, que le Créateur du ciel et de la terre, que celui qui a séché la mer, celui qui a fait démolir les murailles, celui qui a pourvu de la manne à 4 millions de personnes, à 3 millions de personnes pendant 40 ans, et celui qui a fait arrêter le soleil dans les ailes, et celui qui a fait que les enfants de Dieu ont vaincu tous les ennemis. Il dit que, moi, le vainqueur, moi, le créateur, moi, le puissant, moi qui ne suis jamais, je serai avec toi. Dans cette année, le Seigneur pourrait vous appeler à faire face à un Pharaon, à faire face à un Nebuchadnezzar, ou à un Nérod, tu dis, mais comment je peux le faire? Je suis un bègue, je ne suis pas éloquent, je ne suis pas capable, je suis incompétent. Le Seigneur dit que, certainement, je serai avec toi. C'est peut-être que ce soit un lieu de danger, un lieu de difficulté, un lieu où beaucoup de personnes ont échoué là-bas, mais le Seigneur t'appelle et dit à toi, lève-toi et va à celui-là. Mais, Seigneur, plusieurs ont appris et j'ai appris que plusieurs sont allés là-bas et ont échoué. Comment pourrais-je aller là-bas? Le Seigneur dit que, certainement, je serai avec toi. Le Seigneur sera avec vous au nom de Jeune Christ. Moïse doutait. Moïse se demandait, est-ce que cela peut arriver? Et comment cela peut-il arriver? Exode, chapitre 4, exode 4, verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. En fait, il dit, mais je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais s'il m'interroge au sujet de mon appel, au sujet de ma conviction, et s'il m'interroge au sujet de la direction que je marche, que dirais-je? Je ne sais quoi dire. Mais le Seigneur dit, mais quoi que tu ne saches quoi dire, il sera avec vous et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Le Seigneur sera avec vous. Il est le compagnon qui n'échoue jamais et ne va jamais échouer. C'est le compagnon qui triomphe de tout défi, de tout problème. Et les montagnes fondent devant lui. Les rivières, fleuves sèchent devant lui. Les ennemis se déroutent devant lui. Comme il dit que les ennemis vont fuir devant vous, il n'y a rien à craindre. Comment pourriez-vous être si défini et sûr ? C'est à cause du fait qu'il est le compagnon qui n'échoue pas. Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, verset 23. 31, 23. Éternet donna ses ordres à Jésus, fils de nous. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Je vous dis ce jour que vous ne serez pas fatigués. Vous ne serez pas faibles. La course, le pèlerinage n'est pas pour ceux qui sont faibles, ceux dont les genoux sont faibles. Même leur langage, leur communication, tout est faible. Même leur foi est faible, leur amour est faible, leur patience, tout est faible. Mais la course devant nous, ce n'est pas pour les faibles. Parce que vous savez, il y a des géants devant nous. Il y a des ennemis devant nous. Il faut ceux qui sont forts dans la foi, ceux qui sont forts dans l'amour, ceux qui sont forts dans la conviction, dans le courage, pour pouvoir braver ce qui est devant nous. Vous serez forts au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que, vraiment, le Seigneur dit, il dit ici que, fortifie-toi et prends courage. Il y a un mauvais courage. Il y a un véhicule, une voiture, qui est en pleine vitesse. Et tu te mets devant la voiture. Il dit que l'homme-là est courageux. Ça, c'est un mauvais courage. Et puis, tu montes sur un toit. Et tu sais que, si tu sortes de là et que tu tombes, tu peux te paralyser. Et tu montes sur le toit, tu te demandes que tu es courageux. Ça, c'est un mauvais courage. Vous voyez, quelqu'un qui est un sidéen, on nous dit de ne pas s'approcher de telle personne. Il me dit, mais qu'est-ce que tu tombes ? Allons-nous jouir. Allons-nous jouir de la vie. C'est un mauvais courage. Il y a un bon courage. Le courage qui te conduit de bon à meilleur. Et le courage qui te conduit de meilleur, de meilleur et pour le meilleur dans ta vie. Le courage selon la parole de Dieu. Et non, le courage de rébellion. Mais le courage à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dis, mais peu importe les épreuves et les difficultés, je suis courageux dans le Seigneur. Je serai obéissant à la parole de Dieu. Vous irez de bon à meilleur et de meilleur au meilleur de votre vie. Et le Seigneur oublie à l'excellence. Le Seigneur dit que, prends courage. Et dit ici, 23, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. C'est la promesse du compagnon qui n'échoue jamais. Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisseraie point. Je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Lorsque vous traversez les eaux, il sera avec vous. Le feu sera avec vous. Et il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Car ce qu'il est accompli, ce qu'il vous a promis. Le compagnon qui n'échoue jamais. Et je vois le message sur trois points. Premier point, c'est la promesse. Deuxième point, le partenariat. Trois, l'objectif. Premier point, c'est la promesse de la compagnie divine. La promesse de la compagnie divine. Trois, le partenariat avec le compagnon divin. Pensez-y. Si vous pourriez être en compagnie avec un riche, vous direz que toute ma pauvreté s'en ira. Si vous êtes en compagnie avec un sage, vous direz que mon ignorance, c'est valable. Si vous êtes en compagnie avec une personne instruite, tout votre alphabétisme s'en ira. Je veux dire quand même, lorsque la compagnie divine, le Dieu Tout-Puissant lui-même, lorsqu'il dit que je serai ton compagnon, je vais rester avec toi, je serai avec toi, je vais marcher avec toi à chaque borne de la voie, la compagnie divine, la participation de la compagnie divine. Alors, trois, l'objectif de la compagnie divine, l'objectif de la compagnie divine. Et le Seigneur dit, je serai avec toi, je vais rester avec toi et je vais marcher avec toi jusqu'à la fin du voyage. Alors, quel en est l'objectif? Numéro 1, Quel est le numéro 1 là? C'est la promesse de la compagnie divine. Quel est le premier point là-bas? La promesse de la compagnie divine. Exode 33, Exode chapitre 33, Verset 14, La Bible dit ici, L'éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous allez vous reposer, vous aurez du repos. Les années de panique, d'agitation, de remous, de tourments, et le cœur n'est pas reposé, l'esprit n'est pas au repos, votre âme, votre famille n'est pas au repos, vous êtes chaque fois agité, chaque fois agité. Et c'est comme, vous courez, où vas-tu? Je ne sais même pas où je vais. Parce que, vous, vous êtes toujours paniqués, vous avez toujours peur, et vous courez par-ci, par-là, mais vous aurez du repos. Le Seigneur a dit ici, que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse le dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je ne vais même pas prendre, faire un pas, à une direction, sans la présence du Seigneur, comme des personnes qui sautent et tombent dans une voiture et continuent à aller. Est-ce que la présence du Seigneur est avec vous? Moïse a dit, mais ne nous fassent pas ôter d'ici, à moins que ta compagnie ne demeure avec nous. Dieu merci, cette compagnie était là. Et ça y 41, et ça y 41, 10, et ça y 40, et ça y 41, 10, ne craint pas. Est-ce que vous avez toujours peur? À la mer rouge, ne craint pas. Avec les armes, les sites, ne craint pas. Et ça y 41, 10, avec les gens qui vous ont vaincu dans le passé, lorsque vous n'avez pas la compagnie avec le Seigneur, maintenant vous avez la compagnie divine, ne craignez pas les ennemis passés, ils sont paralysibles. Je dis, ils sont maintenant impuissants, importants, ils ne peuvent plus vous faire du mal au nom de Jésus Christ. Ne crains rien. Quand je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Le Seigneur va-t-il venir à votre secours lorsque vous vous trouvez dans le mal, dans le problème? Il dit que je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite, tes triomphantes. Esaï 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, l'eau est merveilleuse, mais vous devez comprendre. Mais, il y a l'eau qui est une inondation, les eaux qui noient les gens, mais vous n'allez pas vouloir cela. Mais lorsque vous traversez cette inondation, cette eau-là, ces eaux qui seront en mesure, ces eaux qui ont noyé les autres, je serai avec toi. Et puis vous dites, vous allez traverser les fleuves et il ne te submerge, du rond-point. Si tu marches dans le feu, dites-le-moi, dans le feu. Le feu. Plusieurs craignent le feu. Et croient que si on traverse les eaux, on traverse le feu, on doit craindre. Mais le Seigneur dit que lorsque toi, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. et la flamme ne t'embrasera pas. Donnez-moi un bon Amen. Le Seigneur dit qu'il nous donne la promesse et dit peu importe là où nous nous trouvons, là où nous sommes allés et à qui nous nous sommes confrontés et qui sera avec nous jusqu'à la fin du voyage au nom de Jésus Christ. Jérémie chapitre 15-20 Jérémie 15 verset 20 Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Je dis ils ne te vaincront pas. Il y a des gens qui prient que les ennemis meurent. Pourquoi prie-t-il comme ça ? C'est une prière de crainte pas une prière de foi. Et il disait cela parce qu'il croit que si ces ennemis vivent que ces ennemis vont les écraser vont les détruire vont les tuer avant que les ennemis les tuent ils veulent qu'ils meurent. Mais c'est dit ici que ces ennemis vont mener la guerre contre vous mais avec la compagnie divine avec vous ils ne vont pas avoir le déçu sur vous. S'ils ne vont pas avoir le déçu sur vous pourquoi avez-vous peur de... Qu'on ne peut pas continuer de servir le Seigneur puis vous allez voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie et vous serez sécurisé et toute la bénédiction de Dieu seront avec vous. Et dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi gloire à Dieu je dis gloire à Dieu car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'éternel je te délivrerai de la main des méchants je te sauverai de la main des violents les personnes violentes ne vont pas vous attraper le danger n'aura pas à faire avec vous et ils vont apporter leur danger ailleurs au nom de Jésus Christ mais le Seigneur nous dit quelque chose cette promesse d'être avec nous est fondée sur le fait que vous demeurez avec le Seigneur deuxième chronique 15 deuxième chronique 15 verset 2 Yazariah là où devant Dassa il nous dit écoutez moi ça et tout Judas et Benjamin l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui pour cette condition vous savez il y a des gens qui craignent que qui disent que le Seigneur sera avec nous peu importe ce qui arrive c'est conditionné c'est le fait que vous aussi vous demeuriez avec le Seigneur et c'est dit que si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez il vous abandonnera il fera quoi il vous abandonnera je prie que le Seigneur je prie que le Seigneur ne vous abandonne pas pour les enfants d'Israël ils avaient les promesses de Dieu que le Seigneur sera avec eux le Seigneur ne va pas les abandonner il ne va pas les délaisser et ils ne vont pas ils ne doivent pas craindre et puis ils ont oublié que cette promesse de la compagnie divine que cette promesse de la présence divine tous les jours de leur vie que c'est fondé sur le fait qu'ils demeurent dans la volonté de Dieu dans la parole de Dieu Josué chapitre 7 Josué 7 verset 11 Josué 7 verset 11 Israël a péché ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite ils ont pris des choses dévouées par interdit ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis et tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit je ne serai plus avec vous le péché est entré le Seigneur a dit c'est ça c'est la fin du jeu le péché sépare de Dieu si vous allez continuer de jouir de la compagnie divine alors il faut être obéissant à la part de Dieu il faut la justice il faut que les obstacles entre Dieu et l'homme soient ôtés le Seigneur sera avec nous lorsque nous sommes avec lui mais si nous retournons au péché au mal et c'est dit que je ne peux plus être avec vous à moins que vous à moins que vous ne détruisiez l'interdit du milieu de vous à moins que que vous détruisiez l'interdit du milieu de vous quelles sont les choses qu'est-ce qu'on les interdit que certaines personnes se sont accrochées ce qui fait que la promesse de la compagnie divine de ne pas s'accomplir mais je prie que nous soyons proches du Seigneur je dis que que nous restions proches du Seigneur ne nous pas permettre à aucun péché à aucun mal à aucune iniquité à aucune transgression à aucune désobéissance à aucune rébellion dans notre vie afin que la promesse du Seigneur qui nous a donné d'être avec nous pour toujours que cette promesse soit accomplie dans nos vies au nom de Jésus Christ je dis ce sera accompli au nom de Jésus Christ Somme 91 verset 14 Somme 91 verset 14 puisqu'il m'aime vous voyez cela c'est la raison pour laquelle la compagnie divine est là puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom parce que nous aimons ses normes sa vérité nous aimons tout ce qu'il aime alors c'est basé sur cela c'est sur ces conditions que le Seigneur sera avec nous verset 15 il m'invoquera et je lui répondrai le Seigneur nous exaucera si nous restons avec lui si nous rejetons le péché si nous rejetons le mal c'est dit il m'invoquera et je lui répondrai c'est la compagnie je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le ressagirai de quel type de vie je le ressagirai de long jour et je le ferai voir mon salut c'est la raison pour que nous ayons cette compagnie divine que cela s'accomplisse dans toute vie au nom de Jésus Christ deuxième point le partenariat avec la compagnie divine le partenariat avec le compagnon divin le partenariat avec le compagnon divin lorsque le Seigneur donne la promesse de la compagnie divine il y a un résultat il y a un fruit il y a quelque chose qui se produit dans votre vie dans notre vie dans l'église Genèse Genèse 39 verset 2 l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna il habitait dans la maison de son maître l'égyptien le Seigneur était avec Joseph quelle était la conséquence de cela il était un homme prospère il était un homme riche le Seigneur était avec Joseph quelle était la conséquence tous ses biens étaient pourvu tous ses besoins étaient pourvu tout ce qu'il faisait à prospérer parce que le Seigneur était avec le verset 3 qui dit son maître vit que l'éternel était avec lui les autres seront en mesure de voir lorsque la compagnie du Seigneur est là vous serez une bénédiction pour tout le monde au nom de Jésus Christ son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre eux tout ce qu'il entreprenait verset 23 le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était quoi était avec lui et l'éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait c'est quoi le Seigneur dit qu'il faut rester avec le Seigneur il faut demeurer avec lui le Seigneur vous fera prospérer au nom de Jésus Christ rappelez-vous une fois encore que la promesse est fondée c'est basé sur le fait que vous soyez fidèles que vous soyez dévoués consacrés au Seigneur 1 Samuel 2 1 Samuel 2 29 1 Samuel 2 29 1 Samuel 2 29 pourquoi voulez-vous opier mes sacrifices et mes offrandes le Seigneur parlait à Élie il lui a donné la promesse je serai avec vous ce que vous faites réussira et ton ministère dans mon royaume prospérera et Élie l'a prêt pour acquis et s'il dit pourquoi voulez-vous opier mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi afin de vous ingresser des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple lorsque le Seigneur il a un danger lorsque Dieu vous donne une promesse de la compagnie divine alors le Seigneur veut que vous l'élevez vous l'exaltez au-delà de vos enfants de votre femme de votre mari vous n'allez pas permettre à votre enfant à votre mari à votre femme d'être votre Dieu maintenant maintenant tu honores tes enfants plus que moi et le Seigneur dit que maintenant il dit c'est pourquoi voici ce que dit l'éternel le Dieu d'Israël j'avais j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera marchera devant moi à perpétuité et maintenant dit l'éternel loin de moi l'éternel nous fait rappeler que le partenariat dépend de notre fidélité de notre loyauté de notre engagement de notre consécration comme le Seigneur promet dit que je te serai fidèle donc je marcherai avec toi tu vas être fidèle au Seigneur Seigneur oui je vais marcher avec toi je vais te bénir oui Seigneur je vais te bénir toi aussi je ferai ce que tu veux que je fasse oui Seigneur je vais faire ce que tu veux que je fasse alors c'est réciproque tu le fais le Seigneur le fait Dieu garde l'alliance et tu es également fidèle deuxième chronique 26 deuxième chronique deuxième chronique chapitre 26 verset 5 deuxième chronique 26 verset 5 il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie ceci parle du fait que Osia fut roi il est devenu un grand roi et il a reçu la promesse de la prospérité des richesses la bénédiction de Dieu la prospérité de Dieu dans sa vie verset 5 qu'il dit il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu et dans le temps où il rechercha l'éternel Dieu le fit faire quoi dit le mot haute voix Dieu le fit prospérer aussi longtemps qu'il rechercha l'éternel aussi longtemps qu'il est devenu fidèle au Seigneur aussi longtemps qu'il est devenu fidèle au Seigneur l'éternel a fait prospérer verset 16 verset 16 verset 16 et lorsque verset 16 dit que lorsqu'il est devenu prospère lorsqu'il est fort et lorsque lorsqu'il est fort son coeur a poussé à se lever contre Dieu et est allé dans la maison de Dieu pour brûler l'essence et Azéria le prince le sacrificateur va derrière lui Amazia le dit lorsqu'il est allé dans le temple du Seigneur il s'est soulevé pour faire ce qu'il veut il y a des gens là qui sont pauvres ils sont humbles là qui prient pour un mari pour une femme ils étaient humbles lorsqu'ils priaient pour les enfants pour la percée ils étaient fidèles mais dès que les bénédictions sont arrivées et le Seigneur a dit que tu as ce que tu as maintenant parce que tu es avec moi reste avec moi garde la compagnie divine et garde la fidélité aussi longtemps que tu demeures fidèle alors la bénédiction va commencer à couler mais cet homme l'oculé est devenu fort alors ils ont dit mais quel est l'usage alors que faut-il encore faire que après tout j'ai tout reçu pourquoi être encore fidèle il est entré dans le temple et il a offert l'encens le sacrificateur est allé avec 81 personnes ils ont dit que ceci n'est pas bon je ne peux pas faire cela est-ce que vous pourrez parler est-ce que vous pourrez imaginer 80 sacrificateurs 80 précateurs de la parole courageux et vaillants qui prêchaient qui lui disaient faut pas faire ceci qu'est-ce qu'était son attitude verset 19 alors il était animé de colère il avait l'encens dans sa main et lorsqu'il s'était énervé lorsqu'il s'était fâché lorsqu'il s'était irrité il y a des gens qui excusent la colère ils l'appellent d'autres noms ils l'appellent une juste indignation ils disent que vous savez ce qu'ils font qu'ils luttent pour leurs droits qu'après tout je suis roi et mais lorsque il était irrité il s'était irrité contre le précateur il s'était irrité contre ces précateurs du seigneur qui indiquent que ceci n'est pas bon pour toi de faire et ces rois ces sacrificateurs obéissent à la parole de Dieu et la colère s'empara d'Ozia qui tenait un ascensoire la même et comme il s'irritait contre le sacrificateur la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'éternel près de l'autel des parfums je prie que vous ne soyez pas irrités contre la parole de Dieu contre le précateur contre le conseiller contre ceux qui vous dirigent dans la voie du Seigneur au nom de Jésus Christ le partenariat avec le Seigneur exige que nous restions avec lui et que nous nous soyons fidèles hébreu chapitre 10 38 hébreu 10 38 le juste vivra par la foi le juste vivra par la foi par quoi par la foi le juste vivra par la foi le juste ne va jamais vivre par la peur jamais jamais vous ne serez pas en mesure de garder le partenariat avec le Seigneur dans la crainte il y a des gens qui sont vraiment 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 apeurés des gens qui ne dépendent pas des promesses de Dieu ils ne dépendent pas de ce que Calvaire a fait ils ne dépendent pas des promesses de Dieu qui disent que je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas reste avec moi tu iras bien pour toi et ces gens vivent dans la crainte à cause de cela ils disent que ceci pourrait arriver cela pourrait arriver et puis à cause on ne sait pas ce qui va arriver demain à cause de cette panique ils font de mauvaises choses mais c'est dire si tu es juste si tu es simple si tu es enfant de Dieu le juste ne vivra pas la foi s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui cela veut dire donc que le partenariat la compagnie est basé sur le fait que vous allez ensemble avec le Seigneur que vous demuriez avec le Seigneur et vous n'allez pas vous retirer au nom de Jésus Christ mais nous ne sommes nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme on va au Somme 46 au Somme 46 verset 2 Somme 46 nous parlons de la compagnie divine ce que le Seigneur dit qu'elle fera pour nous lorsque nous demeurons avec lui lorsque nous restons avec lui lorsque nous marchons avec lui et lorsque nous sommes proches mais dans la main cœur dans le cœur que nous marchons dans la même direction avec lui Somme 46 verset 2 Dieu est pour nous un refuge et un appui Amen un secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sans crainte y a-t-il quelqu'un qui ait peur là je dis y a-t-il quelqu'un qui ait peur là le Seigneur est notre refuge et un appui c'est pourquoi nous sommes sans crainte vous n'aurez pas peur au nom de Jésus Christ et c'est dit que c'est pourquoi nous sommes nous sommes sans c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers quand les flots de la mer mûgissent écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du très haut Dieu est au milieu d'elle c'est le partenariat ici encore c'est la compagnie ici Dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée elle n'est point ébranlée Dieu la secoue dès l'aube du matin votre secoue viendra votre secoue viendra mais rappelez-vous il faut la fidélité et la fidélité commence dès maintenant vous serez fidèle dès maintenant vous serez dorénavant fidèle la fidélité dans la moindre chose la Bible à l'étude biblique à l'adoration dominicale au réveil de jeudi à tous ceux à quoi Dieu nous appelle comme si vous êtes fidèle et l'obéissance à la part de Dieu tout ce que le Seigneur nous enseigne tout ce que nous nous donnons toute notre vie pour marcher avec le Seigneur c'est la fidélité qui nous aide et que le Seigneur nous secoue à temps Dieu est au milieu d'elle Dieu sera au milieu de nous au milieu de votre famille au milieu de notre église au milieu de chaque église locale Dieu est au milieu d'elle un point ébranlé Dieu la secoue dès l'aube du matin amos toi amos toi amos amos toi amos toi amos 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 toi deux personnes marchent sans en être convenu amos toi trois deux personnes deux hommes marchent-ils sans être concertés le Seigneur le Seigneur le Seigneur dit que le partenariat avec lui est fondé sur l'accord Seigneur dit que repent-toi oui Seigneur je le ferai soit juste oui Seigneur je le ferai oui Seigneur sans la sanctification personne le Seigneur je m'accorde avec toi grosse vie la puissance du Saint Seigneur je m'accorde avec toi un homme une femme je m'accorde avec toi deux hommes marchent-ils sans s'être concertés je m'accorde avec toi c'est cet accord avec la voix du Seigneur tout ce que le Seigneur demande c'est cet accord qui apporte cette compagnie et ce partenariat et la puissance de Dieu ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus Christ un bon amène troisième point l'objectif de la compagnie divine nous a donné la promesse que je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas je serai avec toi je vais rester avec toi au travers des eaux au travers du feu au travers de tout la promesse nous avons vu le partenariat il va rester côte à côte avec nous quel que soit ce que nous faisons il le fera réussir aussi longtemps que nous gardons cette compagnie divine l'objectif de la compagnie divine et cet objectif sera atteint dans votre vie au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon amène Genèse 28 verset 15 Genèse 28 verset 15 Voici je suis avec toi voici je suis avec toi je te garderai partout où tu iras c'est l'objectif je suis avec toi je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays l'objectif est que qu'il soit avec vous partout où vous allez et qu'il vous ramène dans ce pays et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis c'est l'objectif je ne te délaisserai pas mais qu'à ce que j'accomplisse tout ce que je t'ai dit tout ce que je t'ai présenté j'accomplirai tout je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli j'ai exécuté tout ce que je t'ai dit parce que c'est l'objectif de la compagnie divine on va à Josué chapitre 1 Josué 1 verset 5 l'objectif pour lequel Dieu a dit je serai avec vous je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas je serai ton compagnon pour toute ta vie Josué 1 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras c'est l'objectif de la compagnie divine quel que soit ce que les ennemis essaient de faire de vous confronter pour empêcher votre voyage c'est dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point forte vie toi et prends courage forte vie toi quel courage quel courage et prends un bon courage et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie toi seulement et ait bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi comme Moïse mon serviteur t'a prescrite ne t'en détourne ni à droite ni à gauche tout ce que vous avez tout ce que vous avez entendu dans la parole de Dieu depuis que vous êtes devenu chrétien tout ce que vous avez entendu dans la parole de Dieu depuis que vous commencez de suivre le Seigneur tout ce que vous avez entendu depuis que vous commencez à observer le recueillement matinal depuis que vous avez commencé à lire la Bible depuis le salut fondamental jusqu'au temps de la sanctification jusqu'au baptême du Saint-Esprit jusqu'aux nouvelles possibilités du croyant et vous vous préparez vous vous préparez à vous appris et afin de ne pas rater l'enlèvement et afin de marcher avec le Seigneur de ne pas aller ni à gauche ni à droite pour que Dieu accomplisse son objectif pour votre vie que vous soyez intact sans que vous vous détourniez de lui ni vers la gauche ni vers la droite c'est dit que 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 ne t'entendez ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprennes c'est l'objectif de la compagnie divine verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit quand est-ce que vous allez méditer la parole de Dieu seulement le dimanche quand jour et nuit il ne faut pas méditer sur ce que vos ennemis disent il ne faut pas prendre comme objet de méditation ce que votre quartier votre société dit il ne faut pas méditer sur ce que vos amis incroyants disent il ne faut pas méditer sur ce que les incroyants disent les rétrogradés disent il ne faut pas méditer sur ce que les nouveaux convertis qui ne connaissent pas leur droit de leur gauche disent il ne faut pas méditer sur ce que vos persécuteurs disent mais vous méditez la parole de Dieu ce livre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras c'est alors que tu réussiras tout ce que je veux c'est la bonne réussite tout ce que je veux c'est une bonne réussite que voulez-vous une mauvaise réussite il y a une mauvaise réussite un homme qui fait l'argent partout il se lève très tôt le matin pas de recommand matinale il va au travail au boulot il travaille il fait de l'argent pas d'attention à sa femme pas d'attention aux enfants il a de l'argent mais le foyer est brisé un mauvais succès quelqu'un qui court après les diplômes diplômes éducation diplômes il a abandonné l'oeuvre de Dieu il a abandonné ce que le Seigneur lui a confié il a des diplômes il a la promotion là où il travaille au boulot et maintenant il perd le privilège de servir le Seigneur c'est une mauvaise réussite quelqu'un qui court après ceci après cela et finalement il a brisé sa jambe il s'est fracturé le coeur il a brisé son cerveau détruit sa vie sa vie est brisée mais il a de l'argent et l'argent est inutile c'est une mauvaise réussite mais lorsque Dieu vous donne une réussite une bonne réussite votre vie spirituelle réussit votre vie familiale votre vie matrimoniale réussit votre vie personnelle réussit c'est une bonne réussite je prie que Dieu nous donne une bonne réussite pas comme les gens là qui courent par ces pas là il n'y a pas ce temps là pour Dieu pas de temps pour leur famille c'est l'argent l'argent ils ont l'argent même ils ne peuvent même pas marcher ils ne peuvent même pas marcher ils reviennent la nuit c'est une mauvaise réussite verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises vous aurez du succès vous aurez du succès c'est alors que tu réussiras c'est alors que tu réussiras écoutez-moi pasteur écoutez-moi vous aurez une bonne réussite parfois nos pasteurs nos prédicateurs alors ils ne croient pas qu'ils ont une grande réussite le Seigneur vous a donné une assemblée et on vous invite vous êtes partis vous êtes là-bas vous êtes là-bas vous êtes là-bas avant de revenir l'assemblée pour laquelle Dieu va vous demander tout est dispersé vous croyez avoir le succès à l'étranger mais le premier devoir le devoir principal que Dieu vous a donné tout est dispersé c'est une mauvaise réussite Dieu veut qu'on ait une bonne vie et ce qu'il vous a donné à faire que vous réussissiez là-bas alors c'est là que vous aurez votre récompense en tant qu'ouvrier il vous a donné ce devoir et vous vous abandonnez cela et vous plongez dans ceci et dans cela et Dieu ne va pas vous demander cela mais il va vous demander ce qu'il a remis entre votre main et vous ne faites pas cela et vous alors vous avez la réussite dans les domaines qui ne sont pas à vous c'est une mauvaise réussite mais ce que vous avez ce qu'il vous a confié ce qu'il a dit que prends soin de cet homme si cet homme perd manque ta vie répondra de sa vie et comme tu es occupé tu vas partir par là il est parti c'est une mauvaise réussite je n'aurai pas une mauvaise réussite je n'aurai pas une mauvaise réussite j'aurai une bonne réussite au nom de Jésus Christ donnez le temps à votre famille prenez soin de votre famille de donner ce temps-là à votre église locale donnez le temps pour votre vie personnelle et soyez équilibré pour avoir une bonne réussite verset 9 forme ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvantes point si quelqu'un vous effraie ne lui répondez pas la crainte va vous ruiner vivez pas la foi la foi la foi et l'amour vont vaincre le monde la foi et l'amour vont vaincre le monde lorsque quelqu'un apporte son attitude et amène la peur un ancien instrument c'est la peur le Seigneur dit ne crains pas ne crains pas le Seigneur a dit de ne pas craindre et tu crains c'est la désobéissance il ne faut rien craindre il ne faut rien craindre il faut vivre par la foi c'est quoi le Seigneur a dit que ne t'ache pas donner cet ordre fortifie toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvantes point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras il sera avec vous au nom de Jésus Christ et acte 18 acte 18 verset 9 le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne crains point le Seigneur vous dit la même chose ne crains point mais parle et ne te tais point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville votre succès est dans cette ville votre prospérité est dans cette ville votre succès votre réussite votre prospérité votre grand grand réussite est dans cette ville et vous l'aurez au nom de Jésus Christ personne ne vous chassera de cette église personne ne vous chassera de cette église votre joie votre bonheur votre prospérité votre succès sont ici quand j'ai un peuple nombreux dans cette ville je les verrai je dis je les verrai et puis verset 11 il y demeurera parce que Dieu a dit reste là-bas reste là-bas à cause de cela il y demeurera un an et six mois enseignant parmi les corinthiens la parole de Dieu il y a-t-il quelqu'un qui veut continuer 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 qui désire continuer il y a-t-il des gens fatigués là-bas les gens découragés il y a-t-il des gens déprimés là-bas je ne peux plus le faire il y a-t-il quelqu'un là-bas qui êtes-vous ceux qui continuent ceux qui demeurent ceux qui vont demeurer « Ceux qui demeurent à l'abri du trou, ceux qui demeurent à l'ombre du Très-Rôme, c'est moi, celui qui demeurent à l'ombre du Très-Rôme, c'est digne que celui qui demeure sous l'abri du Très-Rôme repose à l'ombre du Très-Puissant. » « Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » « La fidélité à ton bouclet est une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » « À la prochaine, je vous verrai là en haut, à la prochaine que vous me parlerez, vous me parlerez de votre promotion, vous me parlerez de votre exaltation, parce que quelque chose de bon vous parviendra au nord de Jésus-Christ. « Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui, je serai avec lui dans la détresse. » « Une détresse ne peut triompher de vous au nord de Jésus-Christ, je le délivrerai et je le glorifierai, je le ressagirai de l'enjoum, je le ressagirai de l'enjoum. » « Je vous reverrai, je vous reverrai et vous me reverrai. » « Quel type de vie allez-vous avoir ? » « Je le ressagirai de l'enjoum, lorsque vous êtes enceinte, vous allez bien accoucher, vous n'allez pas mourir au cours de l'accouchement, vos enfants ne mourront pas prématurément, il n'y aura pas de fausses couches dans votre vie. » « Vos compétiteurs ne peuvent pas éliminer votre vie. » « Ceux qui vendent dans le marché avec vous ne vont pas vous tuer, vous allez jouir de votre argent, vous allez jouir de votre femme, vous allez jouir de vos maris. » « Tout ce que vous avez, vous enjouirez. » « Personne ne vous enviira pour dire pourquoi tu es cela, pourquoi tu es cela. » « Vous allez jouir de tout ce que vous avez. » « Une longue vie pour vous. » « Une longue vie à vous. » « Alors, tendez la main pour vous tenir devant moi. » « Comme vous allez prendre la main, comme vous allez prendre la longue vie. » « Tendez la main, une longue vie. » « Une longue vie à vous. » « Une longue vie à vous. » « Alors, c'est-à-dire que je lui ressagirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » « Recevez-le maintenant. » « Parlez au Seigneur que je reçois. » « Seigneur, je reçois. » « Seigneur, je reçois. » « Une longue vie. » « De longs jours, de longs jours, de longs jours, de longs jours. » « C'est pour vous. » « Le Seigneur est avec vous. » « La grâce de Dieu est avec vous. » « Sa bonté demeure avec vous. » « Sa puissance est avec vous. » « Son autorité est avec vous. » « Ses promesses sont avec vous. » « Sa bonté demeure avec vous. » « Sa justice est avec vous. » « Sa sainteté est avec vous. » « Sa compagnie est avec vous. » « Sa rédemption est avec vous. » « La protection du Seigneur est avec vous. » « Une longue vie. » De longs jours, de longs jours, de longs jours, de longs jours, vous l'avez reçu, je vous reverrai, je vous reverrai, je vous reverrai, je vous reverrai dans vos bénédictions, je verrai votre prospérité, je verrai votre succès, je vous reverrai dans la bonté de Dieu, je vous reverrai avec votre nouvelle femme, je vous reverrai avec votre nouveau mari, je vous reverrai avec vos nouveaux enfants, je vous reverrai avec votre possession miraculeuse, je vous reverrai, je vous reverrai avec la bénédiction de Dieu dans votre vie, Et vous allez jouir de vos bénédictions, vous allez jouir de vos bénédictions, vous allez jouir de vos bénédictions, personne ne la ravira de vous, et je te rassasurerai de longs jours, et je te montrerai mon salut. C'est déjà venu, c'est déjà venu, c'est déjà venu, recevez-le, 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 il faut dire, Seigneur merci à toi, je vais demeurer, je vais demeurer, je vais demeurer, je n'aurai pas peur, je vais demeurer, je n'aurai pas peur, Je vais demeurer, je vais demeurer dans la justice, je vais demeurer dans la sainteté, je vais demeurer dans la sanctification, je vais demeurer, je vais demeurer avec mon sauveur, je vais demeurer avec celui qui me sanctifie, je vais demeurer avec celui qui me guérit, je vais demeurer avec ce compagnon, un compagnon éventuel, perpétuel, un compagnon éternel, un compagnon qui est toujours là, je vais demeurer avec lui, Je ne vais pas m'égarer, je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas me détruire de toi, je n'irai ni à gauche ni à droite. Je vais demeurer et rester à l'ombre du tout puissant. Demeurer dans l'obéissance, demeurer dans la justice, demeurer dans la sainteté, demeurer dans la sanctification et ma bénédiction va demeurer et ma guérison va demeurer et ma délivrance, ma domination va demeurer. Je vais demeurer, je vais demeurer, je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas m'égarer du Seigneur, je ne vais pas retourner au mal, je ne vais pas transgresser. Cette parole ne quittera pas ma bouche, je vais méditer la parole de Dieu. Je ne vais pas méditer la parole de l'ennemi, je ne vais pas méditer la parole de la société, mais je vais méditer la parole de Dieu. Je vais observer, je vais pratiquer tout ce que le Seigneur a ordonné. C'est ce que je vais faire, je vais y demeurer. La justice et la sainteté, la justice et la sainteté, la justice et la sainteté tous les jours de votre vie. Et c'est dans le fait de demeurer qu'il a dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleur n'approchera de ta tente et puis il te donnera la prospérité et tu auras le succès. Une réussite, une bonne réussite, une bonne réussite et puis il te donnera le miracle et il t'accompagnera avec des signes et des prodigés. Cela vient, cela vient, recevez tout, acceptez tout, recevez tout et il faut en jouir. Il faut dire Seigneur je te remercie, Seigneur je te remercie, Seigneur je te remercie pour ce que tu as dit que tu vas donner et tu me donnes tout maintenant. Cela va vous accompagner jusqu'à la maison, cela va vous accompagner à aller partout, cela va rester avec vous, cela va demeurer avec vous. Dieu n'échoue jamais. Sa puissance ne va jamais échouer, son autorité n'échoue jamais, sa bonté n'échoue jamais. Il va demeurer avec vous, il va demeurer avec vous pour toujours, pour toujours, à perpétuité. Continuez de marcher, continuez de vivre selon la parole de Dieu et le Seigneur promis qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous délaissera pas et personne et nul ne tiendra devant vous tous les jours de votre vie. Recevez-le, recevez-le, acceptez-le, cela viendra sur vous. Allez à la maison avec la joie, allez à la maison avec la bénédiction, rentrez chez vous avec la foi, rentrez chez vous avec l'assurance, rentrez chez vous avec la bénédiction du Seigneur disant Seigneur je te remercie, Seigneur je te remercie, Seigneur merci à toi, Seigneur merci à toi. C'est là. Vous allez rentrer avec la joie de cette foi, vous allez rentrer avec la joie de cette attente et allez avec la joie d'acceptation que ce que le Seigneur a promis de faire, ce qu'il a dit, un Dieu qui garde l'alliance, un Dieu fidèle, un Dieu qui ajoute la prière, un Dieu aimable qui n'échoue jamais, notre Dieu n'échoue jamais, il est un compagnon qui n'échoue jamais, un berger qui n'échoue jamais, un guérisseur qui n'échoue jamais, un libérateur qui n'échoue jamais, employés d'approvisionnement, qui n'échoue jamais, un soutien qui n'échoue jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui n'échoue jamais, il né l'amuse jamais, il né l'amuse jamais, il né l'amuse jamais, il né l'amuse jamais dans votre vie. Lui il faut Il faut avoir confiance en lui, il va vous aider Crois-le, il va vous aider Soyez-le fidèle, il va vous aider Obéissez-lui, il va vous aider Le compagnon qui n'échoue jamais Donnez-lui entièrement votre vie Il ne faut pas regarder en arrière Il ne faut pas regarder par-ci par-là Disant Seigneur, je te suis Seigneur, je te suis Seigneur, je te suis Parce qu'il y a le compagnon Qui n'échoue jamais Plus de Plus de stérilité Dans votre vie, lorsque vous avez ce compagnon Qui n'échoue pas, plus de Point de Chômage dans votre vie, parce qu'il y a le compagnon Qui n'échoue pas Point de tritesse Point d'angoisse Point de tritesse, parce qu'il y a Le compagnon qui n'échoue pas Point de dépression, parce que Dieu est le compagnon qui n'échoue pas Il n'échoue jamais Point de détresse, parce qu'il y a le compagnon Le compagnon qui n'échoue jamais Soyez avec lui Restez avec lui Demeurez avec lui Demeurez avec lui Demeurez en lui Que sa parole demeure en vous Parce qu'il est le compagnon Qui n'échoue jamais Jamais Soumettez-lui votre vie entièrement Disant Seigneur Je ne regarde plus en arrière Je ne vais plus regarder en arrière Parce que j'ai ce compagnon Qui Jamais N'échoue pas Il veut être avec vous Et vous allez vouloir Réter avec lui Il est un dieu fidèle Vous voulez aussi être un fils fidèle C'est le dieu qui garde l'alliance Vous aussi vous allez vouloir être Un croyant qui garde l'alliance C'est le dieu qui n'échoue jamais Mettez la confiance en ce dieu qui n'échoue jamais Faites confiance à ce dieu qui n'échoue jamais Faites confiance à ce dieu qui n'échoue Qui n'échoue jamais Dans le feu Il ne fera pas de faune Dans le fleuve Il n'échouera pas Dans la détresse Dans les épreuves Dans les tentations Dieu n'échouera pas Dans le pays étranger Et chez vous Le Seigneur n'échouera pas Le compagnon qui n'échoue jamais Au nom de Jésus Nous prions Au nom de Jésus Nous prions Quelque chose d'inattendu Vous arrivera Quelque chose de beau De merveilleux Viendra sur vous A partir de ce moment Non seulement vous aurez La compagnie Mais vous allez la sentir La bénédiction de Dieu Seront innombrables Inépuisables Dans votre vie Au nom de Jésus Christ L'éternel mon berger Je ne manquerai de rien Me faire reposer Dans le verre pâtirage Et me dirai Près des eaux paisibles Il resta mon âme Et me conduire Sur le sentier de la justice A cause de son nom Et si je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassulent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu induis Ma tête Et ma coupe Débordent Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Amen Amen Vous êtes déjà béni Je vous êtes déjà béni Que j'apporte La confirmation Et que je scelle cela Aucun ennemi Ne peut Vous le ravir Vos maîtres sont déjà en haut Votre vie est en haut Votre famille est en haut Votre succès est en haut En haut En haut Vous irez toujours en haut Au nom de Jésus Christ Père Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Nous bénissons ton Aujourd'hui Je prie Que toute l'abondance De la terre promise Soit là Au nom de Jésus Christ Allez avec vos bénédictions Allez avec votre prospérité Allez avec la fécondité Et allez avec vos miracles Seigneur je prie Aucun Aucun homme Malin Aucune femme Maligne Aucun enfant Méchant Ne peut se tenir Devant vos Nom de Jésus Christ L'ange du Seigneur Sera avec vous La protection du Seigneur Sera sur vous La provision du Seigneur Sera dans votre vie Vous irez de succès en succès Vous irez de prospérité en prospérité Et à tout moment Concevoir Vous aurez la joie Le témoignage Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Toute bénédiction Que tu donnes Que ton peuple demande Fais pleuvoir cela Sur eux Au nom de Jésus Christ Qu'il est la plus de bénédiction Confime cela Dans chaque vie Au nom de Jésus Christ Seigneur Le meilleur est maintenant venu Et ton peuple Va enjouir Tous les jours Durant au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Parce que je sais Que tu es exaucé Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde Dise Et que tout le monde Dise Amen Il faut dire A ceux qui est à côté A côté de vous Que j'ai reçu mon miracle Dise à celui Qui est à côté de vous Que le Seigneur M'a élevé Faut lui dire Le Seigneur m'a élevé Le Seigneur m'a promu L'ébédition de Dieu Iront avec moi Faut lui dire A la prochaine Que tu me verras Faut lui dire Tu verras le miracle De Dieu Sur ma vie Amen 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 Amen